... ... ... ... ... au sein de la Zolo Nation, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. À l'heure actuelle, Mr. Wiggles n'est pas venu ici pour reconnaître ne serait-ce un danseur de commission d'Oroque, chat de ma bras, y compris pour la hausse, et je peux encore sortir des noms et des noms et des noms. Or, il n'y a pas de division, mais il y a un développement à suivre. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'on parle. À l'heure actuelle, enfin, moi c'est ma position là-dessus, c'est qu'on doit plus parler du développement de danse debout que break. Pourquoi ? Parce que la danse debout, elle est là, le break, il est ici. Donc, comment on va faire justement pour égaliser ces niveaux-là, afin que justement tout soit reconnu à sa juste valeur ? Voilà ma position. Ce que j'ai constaté déjà dès le départ, ici, en 2003, où j'en ai fini, c'est vrai qu'en break, si tu veux, bon, on s'est dit, est-ce qu'on va faire venir des intervenants en break, par exemple, faire les stages, etc., alors qu'il n'y avait pas grand-chose, je ne sais pas si il n'y avait pas encore grand-chose à prendre, et là, tout ça va au plus, effectivement, niveau et haut, pour atteindre le break, ici, au Maroc. Et donc, sur quoi, parce que moi, je n'ai pas de priori, on va être clair, quand on est venu, on a dit, bon, on va collaborer ensemble, on va faire des choses, on va amener des moyens, si ça avait été là-dessus, on l'aurait fait aussi, tu vois, c'est que, bon, effectivement, il fallait qu'on passe, aussi, il y a une autre étape, c'est que tu ne peux pas faire du spectacle qu'avec un seul style de danse, c'est-à-dire les break queurs qu'on avait ici, si on les avait pas mis aussi un peu debout, si tu fais du spectacle, tu fais du show aussi, si tu fais de la création, donc, il ne faut pas qu'on ait que des gens qui ne soient que des spécialistes d'une seule danse, il faut qu'ils maîtrisent un peu tout, qu'ils soient excellents, dans un ou deux styles. Donc, il fallait qu'on voit aussi, l'idée, c'était ça, à l'époque, dans la collaboration qu'on avait, c'est que s'il doit y avoir des gens qui en font leur métier, il faut que, professionnellement, on puisse faire appel à eux, pour du spectacle, et pas simplement du batteur, mon cas, il ne s'est dit qu'il y avait des batteurs non plus, du moment, ce que je veux dire. Et donc, il n'y a absolument pas de discrimination là-dessus, c'est que, on a porté, ces efforts là-dessus, parce qu'il y avait un manque, et de la même manière qu'il y a un battle break aussi, qui existe depuis longtemps, enfin, ils chattent depuis le même temps, 10 ans, 11 ans, 11 ans, 11 ans, on sait qu'il faut peut-être aussi, parce qu'il y avait des demandes, ça venait des danseurs, de faire Casa Poplog, c'est pour ça qu'on a fait, il y a eu deux demandes aussi là-dessus, ils disaient, ouais, il y a eu des choses pour le break, etc. Donc, il y a eu des danseurs, avec les chats, etc., on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, il n'y a pas de attention, il n'y a pas de discrimination. Alors, je voulais finir d'intervenir, parce qu'il me semble qu'avec cette question, on est en plein dans les questions qu'on se pose sur le développement de la culture en tant que telle et les disciplines qui la composent. Et donc, la question, c'est l'équilibre entre les activistes qui se reconnaissent autour d'une discipline, qui l'apportent, et dans quelle mesure il s'identifie, il se rattache à la culture du hip-hop. Et à mon avis, si vous en êtes là, ça montre la maturité à laquelle vous êtes confrontés ici. C'est-à-dire que cette question-là, c'est quand, dans une certaine mesure, les choses sont installées, j'ai envie de vous dire. Et pour faire le lien avec ce que disait Hicham tout à l'heure, je crois que ces questions-là, elles sont artificielles tant qu'on n'a pas. C'est-à-dire que là, on parle, on est sur l'esprit, on est sur l'esprit du développement de la culture, et à chaque fois à l'intérieur, les activistes qui se réunissent et qui disent ben nous, on porte telle pratique, telle chose. Là, on parle sur l'esprit. Parce que là, moi, ça devient intéressant, c'est quand on donne corps à cet esprit. C'est quand on le situe dans son environnement juridique, économique, et que là, on parle dans la durée. Et c'est à partir de là où un porteur d'une discipline, qui va à chaque fois faire référence à la culture générale, il conforte l'ensemble. Il conforte lui, il conforte l'ensemble. Et je ne dis pas qu'il y a de solution toute faite, et je n'ai pas envie de vous dire « faites comme si vous faites comme ça ». La seule chose, en tout cas, c'est d'avoir la conscience de l'interaction entre ce que vous portez en tant que praticien de la culture et sur votre relation à l'ensemble. Et en gros, de toute façon, sur vos événements, dites bien une chose, il y aura à la fois des gens qui se réunissent par rapport à votre pratique, donc en l'occurrence le break, et que vous aurez des debouts, et que vous aurez des rappeurs, et que vous aurez des rappeurs. Et dans l'idée, c'est que cette communauté-là, au sort plus large, c'est elle qui va donner de la légitimité à vos événements au break. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, en fait. Voilà. Donc, concernant cet aspect de break dance et danse de vous, pour ma part, je m'y suis impliqué en termes d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'un break danceur ne dure pas aussi longtemps qu'un danseur de vous. Et donc, c'était ce temps qu'il y avait des problèmes d'articulation, n'est-ce pas ? Il y avait des problèmes de santé gastro, à cause des fameuses phrases, des fameuses acrobaties, des fameux sages d'eau, donc nécessairement, à l'âge de 14 ans, 16 ans, maintenant, ça va, 20 ans, 25 ans, ça va, 30 ans, ça, comment ça ? On n'est plus best du boy, après, on est vite dépassé. C'est en ce sens que je me suis dit, ces jeunes qui commencent à devenir adultes, mais aussi à devenir plus qu'adultes, je les connais très bien, qu'est-ce qu'ils vont devenir après ? Alors qu'ils ne connaissent que le break dance. À un certain moment, nous ne saurons plus faire ces figures, à un certain moment, nous allons avoir du beat, du ventre, d'un ralentier. Je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus. Je veux dire que je les vois tuer. C'est à ce moment-là, en 2000, à partir de 2003, 2004, on a pensé à la danse de Mont-Général. C'était surtout du l'opin, du l'opin, à l'époque, en 2003, parce que c'était surtout du l'opin après, parce que, par exemple, le l'opin, il y avait beaucoup de travail après. C'était un très long quotidien qu'il fallait qu'il fasse. Donc, ils se sont plus mis des roupes, version roupine, la musique aussi franqui, ça a aidé un petit peu. Donc, on a commencé comme ça. On a pris ce noyau-là de jeunes qui ont relayé la formation par rapport à leur trou. On a commencé à imposer qu'ils créent des chorégraphies où il y aurait plus de figures de roupes pour un peu absorber. Et à un certain moment, on nous a demandé pourquoi il n'y en a que pour le vrai trince et qu'il n'y a pas de compétition de roupes. C'est carrément l'autre truc. On leur a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de donceurs de roupes pour faire un bac de roupes, ce qui était logique pour un organisateur. On ne va pas faire un bac de roupes avec 6 personnes ou 3 à un bac de roupes de roupes. Donc, ça a commencé un petit peu. La formation a été relayée. Il y a plein de donceurs de références qui se sont mis exclusivement de roupes. Ils se sont mis à d'autres figures. Je me rappelle beaucoup d'Indiens et d'autres. C'est une carrière de la formation. Exact, exact. C'est une carrière de l'humain. Ils ont pris conscience que pour faire carrière, une carrière, le cas de série, j'ai 30 ans, 35 ans. Carrière doit durer. Carrière doit aller au-delà de 50 ans. J'avais vu après les autres. Ils avaient quel âge ? 47 ans ou bien. Ils ont passé 50 ans. 50 ans. 50 ans. Le Bougal Oussam, il doit avoir, peut-être pas loin de 60 ans. C'est plus vieux, plus vieux. Le lanceur debout, c'est le créateur de Joaquin et il a 69 ans. 69. Non, c'est-à-dire qu'il est active. Oui, il est active. Oui, il a rajout. Il est active. Le lanceur, elle est actrice. Il était en train d'avoir une scarpe, il s'amèche de la cinture. Je vais voir qu'il y a la TV. Il n'a qu'une activité sur scène, ça ne fait pas atteindre. Il n'a plus une activité sur scène. Il n'est pas un historique, alors qu'il y a une assez largeur. Donc, le film, c'est normal. Les jeunes, par exemple, ce sont les figures acrobatiques qui les attirent le plus. Ils sont encore là. Donc, ils sont encore là. Un autre moment, là, ce qui se passe, ils ont un point de vue. Ils sont encore là. Ils ne sont pas là. Ils doivent trouver des filles. Des filles, des filles. 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 je suis organisé c'est ça c'est un peu plus pour vous dire ce qui n'a pas été que vous vous abonnez que vous pouvez vous soyez à vous vous voyez les choses après Sinon, il devait devenir des spectacles. Sinon, il devait devenir la publicité. Donc il faut qu'il soit, le réalisateur et le chorégraphe, il devait donner toutes les figures possibles. Il devait dire autant le bravi d'unce que la danse concentre et la danse 2. Donc c'est pour Polyvar, un danseur Polyvar. Le danseur Polyvar, c'est lui qui a le plus de chances de trouver un travail de durée. Parce que c'est un travail de durée. C'est un travail de durée. L'espoir, c'est une discrimination. Allez-y. Ça va bien. J'ai arrêté. En fait, moi et mon frère, on était jumeaux et on nous appelait comme ça les jumeaux. Et j'ai connu Salah, vous avez parlé là. J'ai connu Salah à une certaine époque. C'est Mohamed de Vagabond aussi. On a dansé ensemble. Et ce que j'ai eu comme problème qu'il y a en Maroc, c'est que la old school n'a rien à voir avec la old school. C'est, en fait, pas trop de discipline. Et les crocs, ils sont là. Il y a des crocs qui, on dirait qu'ils sont dans un combat. Ils n'acceptent pas la défaite. Et vous avez parlé du pop-in. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le pop-in ici. J'en ai vu un. Il est là. Il est là. Il est là. Il est trop fort. Il faut l'aider. Sérieusement. J'ai fait du pop-in, lock-in, tout ça. Et je l'ai vu, lui, il a le niveau. Et parlons du break-dance. Break-dance, c'est des mouvements de l'acrobatie que tout le monde peut faire. Mais le pop-in, c'est une autre discipline. C'est vraiment une autre discipline. Il faut avoir un esprit très ouvert. C'est donner quelque chose sur son corps. Par rapport, on prend n'importe qui. On va l'emmener dans une salle de gymnastique. On va prendre des petites figures. Et bon, il est là. Break-danceur. Et à l'époque, c'était au centre-ville. Une autre culture. C'était de la discipline. Et maintenant, comme ça a touché les quartiers populaires, ils font une formation psychologique pour ces gens. Il y a des jeunes qui ne savent plus ce que c'est que le mouvement. Il est là. Il te dit, moi, je suis libre. Et il est là. C'est quoi le mouvement ? C'est quoi l'histoire ? Pourquoi il faut danser ? C'est peace. Il faut... Allez-y. Je sais pas. Je suis avec Yassine. Je suis accueillante. Je suis dans le paysage. Moi, je suis là. C'est le Pas tel que vous parlez. Le Tire est dans la production-ville. Je suis déjà venus au début du pays. Vot, je vous remercie de voir. Je suis là, mon vieux. J'étais venu. Je suis là. Je suis là. J'étais venu au début du pays. J'étais senant. Mais il s'est pas génial mais après l'essence, on a fait de leur vie mais la vérité, après ils se mettent en faire pour plus que des gens qui en enseignent dans la pratique et ils ont pour la prétention ça veut dire qu'ils ont eu l'utilisé donc ils ne m'ont pas à refaire non, non, que je meie ce que l'utilise pourquoi ils yentent une bonne nouvelle parce qu'ils ne m'ont pas reçu ici à la ville de Côte d'Air La réaction du « Brac Dancer » C'est un peu de l'opée de la réaction Comme je l'ai dit, on a considéré que le niveau du « Brac Dancer » et le niveau du « Dubu » Il n'a pas été fait pour le « Dubu » Il n'a pas été fait pour le « Mr. Wiggles » ou « Brac Dancer » Il n'a pas été fait pour le « Cramps » ou « Storm » « Brac Dancer » Il n'a pas été fait pour lui Il a été fait pour lui faire pour lui Mais non ! Nous avons fait le « Brac Dancer » Il a fait travailler Il est un peu de l'époque C'est que les gens qui ont travaillé à Québec ont travaillé et ont travaillé à la tête d'envoyer un peu et ont travaillé à l'Europe et ont été créés à l'Europe Nous avons vu ce qui a fait C'est que cette génération dont l'adresse, le Brack Dance a été créée Il y a une relation entre nous et la génération qui nous avons Pourquoi tout ce qui dit c'est que c'est une relation entre les breakdance et les breakdance Je ne suis pas contre le breakdance Je ne vais pas continuer, je vais continuer à faire une étape par étape pour qu'on soit dans la discipline Il faut que les disciplines Voilà C'est typique Encore C'est parti Il y a une relation avec le breakdance En l'entreprise, il ne sera pas à distance Il faut que le breakdance soit un peu Il faut qu'il ne soit pas à distance Il n'est pas à distance Avec le truc qui ne le dit Il s'agit de ne pas de distance Mais il ne soit pas à distance Il n'est pas à distance et qui ont travaillé avec les élèves et qui ont travaillé très bien et qui ont dit que le niveau de la breakdance et qui ont fait le niveau du double et pour le niveau de la discipline c'est l'application dans le domaine de la hip hop mais il n'y a pas de la hip hop c'est pas un peu en raison que c'est un peu il y a un peu nous en anglais on ne s'en déroulent pas il y a un peu Le Hip Hop n'est pas possible sur les amis, donc quand on a fait de ses amis, on peut dire que je sais que je sais le Hip Hop, je sais le Hip Hop, mais je sais pas le Hip Hop et on ne sait pas que je sais le Hip Hop, c'est ce qui a été fait pour lui, c'est ce qui a été fait pour les pays, c'est ce qui est parti. C'est cette partie. je suis un ancien danseur breakdance et pour l'instant je suis danseur de style alors rien que pour dire que monsieur si ces gens n'étaient pas ici aujourd'hui tu feras pas le breakdance pourquoi le respect aux autres coups parce que c'est ces gens là qui ont sacrifié non c'est le respect avant tout le respect avant tout on sait que vous êtes bboy fly qui fait mais attention monsieur il y avait des gens qui étaient derrière qu'ils ont souffert il y avait des à l'époque on sait bien qu'il y avait justement tu fais un truc ça fait que tu vois le qui passe il dit pas monsieur arrête qu'est-ce que tu fais viens tu feras ça comme ça ils ont souffert qu'il n'y avait pas qu'on croit qu'il n'y avait pas le breakdance mais aujourd'hui le moyen ne va pas monter sur scène mais avant 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 il y a la culture c'est ce qu'on a là pourquoi on fait ça moi je t'aime pas non on est je te déteste je vais pas venir me battre contre autre ce qui veut dire esprit bébé transformer l'esprit négatif je t'aime pas on une énergie positive c'est la zone de neige c'est ça c'est ça oui tout le monde sera d'accord avec avec moi que on fait pas de l'époque on vit l'époque ici au maroc d'abord la deuxième chose la première génération il n'y a aucune différence il n'y a aucune ressemblance entre la première génération et la deuxième génération la première génération a galéré il n'y avait pas youtube il n'y avait pas de tutoriel de formation il n'y avait rien on a on a excuse moi on a vécu on a vécu l'époque on a hélan on a hélan on a hélan on a hélan on a seulement oui le hafra et la cage on était déjà des adolescents de 13 ans de 14 ans et on doit participer au combat à la cage qui coûte l'entrée était à 50 tiras il n'y a pas de ma hélan c'est ça c'est à 93 c'est à 95 c'est à 93 c'est à 93 ça c'est à 96 c'est à 96 oui après il y a la nouvelle génération qui vient il n'y a aucune amélioration au niveau du breakdance parce qu'on a laissé le breakdance au niveau de la vrille qu'est-ce qui venait après ? il y a seulement la vrille et l'ancienne génération tout le monde maîtrise bien ce mouvement donc qu'est-ce que vous avez apporté comme nouveau mouvement à nouveau question direct merci merci can i talk english you can speak slang also that's what i'm talking about they said that in old school they didn't do the link to the new school but i think the old school was in a bad condition before because a lot of policemen and stuff they were talking them around trying to catch them stop them because they were saying that's way ils sont juste des bâtiments ou des bâtiments ou des criminels. Le fait, c'est qu'ils sont en lutte et en struggle pour l'entendre toute cette culture ici. Nous ne compérons pas de 1985 à 2010. Il y a beaucoup de technologies, de YouTube, de vidéos dans le monde. Je pense que c'est facile d'obtenir la formation d'ici. Mais avant, c'est quelque chose qu'ils ressentent. Et c'est ce qu'on a missé. Ils sont comme des mécaniques. C'est comme une voiture, et ils vont le fixer. Ils ont appris comment mettre la crosse. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais quand tu écoutes la musique, ce n'est pas ce que tu penses. C'est quelque chose que tu l'assoies, comme ici. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais beaucoup de gens ici, au Morocco, ont vraiment le miss. Et c'est ce que tu dois faire pour. Ce n'est pas cette formation, je pense. Si je peux me permettre d'intervenir. Rappelez-vous bien de ça. Ça a été des casse-couilles. Rappelez-vous de ça. Et les jeunes, ayez conscience que, quand vous êtes arrivés, vous êtes arrivés dans une culture installée. Vous vous êtes retrouvés directement dans une culture qui est rentrée directement avec ce que vous êtes. Vous n'êtes pas plus posé la question que ça. Vous vous êtes dit, c'est le hip-hop, mais c'est pas autre chose. Et ça, ce travail-là, c'est parce qu'il y en a qui ont galéré, qui étaient aussi casse-couilles que vous. Je vous remercie de vous demander parce que nous sommes en train de parler des anciens, ceux qui sont là maintenant. J'espère qu'après, quand vous aurez parlé de ça, vous allez nous dire l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe après ? Comment vous voyez des choses ? On est venu de loin, on veut vous entendre là-dessus. Comment vous voyez les choses après aussi ? Comment vous allez dire, que ce soit les old-schools, les new-schools, etc., la suite de l'histoire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite de l'histoire aussi. On peut parler des heures sur « Ah oui, on a souffert. » Ah oui, on sait qu'on a souffert. Franchement, on souffre encore en France. On a commencé à vouloir faire. Moi, je suis allé par des gens en disant « Vous savez, il y a des talents dans les quartiers. » « Vous savez, il faut mettre de l'argent sur le tas, parce que vraiment, on va trouver des gens, vous allez voir, on va vous épater. » « C'est ça, oui, tu te demandes la porte, elle est tournée chez toi et on était pris pour déteindre. » Et je veux dire, bon, maintenant, il faut parler de la suite de l'histoire, il faut se projeter dans l'avenir. J'espère qu'après, vous avez abordé ça de chaque fois-là. Bonjour. Je me présente, là-haut-faire, à la King's Zone, à la King's Nation. Je voulais parler de ce conflit entre « old school » et « new school ». Pour moi, il n'y a pas ces générations. Il y a la « pro school », la vraie école. Que ce soit ancien ou nouveau, les anciens n'avaient pas de moyens, mais il y avait des bons danseurs et il y avait des mauvais. Maintenant, il y a YouTube, il y a tout, et il y a toujours des mauvais et il y a des mauvais. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de psychologique. parce que vraiment ça fait mal parce que je vais exagérer la chose le hip-hop c'est ma deuxième religion je le pratique c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime c'est pour ça que tu es bardou de la tête elle est bonne elle est bonne j'ai trois questions et une petite réponse pour la première il faudrait je ne vous dis pas il vous faut il faudrait parce que vous êtes une association c'est par plaisir que vous le faites expliquer le hip-hop aux gens ceux qui le pratiquent en premier lieu et après le faire comprendre à la population qui nous voit peut-être comme des extraterrestres c'est pire je dirais même pire je ne sais pas des sataniques des trucs qu'est-ce qu'ils disent c'est dans la race oui voilà bon et pour une petite réponse à ça je dirais pourquoi pas ne pas faire des vidéos comment on fait maintenant au sujet de la conduite qu'on fait Momo expliquer qu'est-ce que c'est que le hip-hop des gens qui passent comme ça voir si tu vois quelqu'un qui tourne sur ta tête qui se met debout sur ses mains ce n'est pas qu'ils font des trucs de magie c'est une culture qu'il faut comprendre et tout ma deuxième question est de globaliser les formations si vous avez dit côté debout je reconnais que le breakdance est vraiment très élevé mais il y a quelque chose il y a toujours quelque chose qui manque de la maturité dans les passages c'est quelque chose qu'on peut ressentir chez comment dire chez Cloud c'est quelqu'un que je respecte trop c'est un artiste c'est un dansant qui il a une petite touche magique dans ses passages c'est pas question de faire quelque chose de surnaturel de très difficile mais il te crée une histoire c'est un passage qui crée une histoire tu parles d'originalité voilà c'est pas juste de ça tu peux être original dans des trucs des frises vraiment durs mais c'est pas ça c'est pas ça c'est quelque chose de de mature dans la danse et ça on l'acquit dans 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 les formations troisième truc c'est c'est plus pour monsieur c'est la comment on a human rights est-ce qu'il y a hip-hop rights non je voudrais vraiment que ça soit je voudrais vraiment que ça soit présent ça voudrait dire que le hip-hop ne ferait pas que humain non 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 c'est pas ce que je voulais dire est-ce qu'il y a une entité qui défend le hip-hop des droits qui a des droits pour défendre le hip-hop c'est une association comme toutes les autres hip-hop et on a certains droits mais pas parce qu'on est hip-hop mais c'est plus parce qu'on a un cas de je vais tout de suite intervenir sur ce que tu viens de dire là parce que c'est très important et ça veut dire qu'à un moment donné les acteurs du mouvement hip-hop et c'est vrai en France et ça veut être vrai ici alors je ne sais pas ici mais en France nous on est obligés à un moment donné d'avoir un discours politique au sens large du terme parce que ceux qui possèdent le pouvoir culturel dans un pays ce sont des hommes politiques et donc si à un moment donné on veut faire reconnaître les droits par raison de parler de le hip-hop moi je dis par exemple si on veut faire reconnaître les droits ça veut dire que il faut qu'on parvienne à faire en sorte que cette culture pour moi la culture est plurielle il n'y a pas une culture universelle on essaie de nous faire croire ça alors je vous le dis aussi très clairement on essaie de nous faire croire ça alors que cette culture soit disant universelle c'est la culture des dominants or la culture hip-hop on sait qu'elle vient du ghetto et qu'a priori donc les dominants n'aiment pas qu'on les dominés ont leur culture et c'est ce que j'appelle moi une culture d'exclus par rapport à une culture d'inclus or il faut absolument ces exclus parce que ce sont les exclus qui ont l'origine de cette culture et nous on est les héritiers de ça on fasse reconnaître et qu'on leur on lui donne à cette culture la même place parce que j'ai rien je ne veux pas non plus que les dominants n'aient pas la même culture ils ont le droit d'avoir la danse contemporaine ou la danse classique qui est née on sait dans quel milieu c'est dans le milieu aristocratique il y a la danse classique il faut que cette culture n'ait pas mais elle ait la même place ça veut dire qu'il y ait des cultures on reconnaisse qu'il y ait des cultures et qu'il y ait la même place et c'est un combat on va plus avoir maman à la FNAC ils te demandent du public et de nuit qu'ils ne savent pas ce que c'est mais que bon leur gamin leur a demandé de l'acheter et on voit on voit dans quelle mesure la société française est remuée je parle de ce que je connais la culture la culture et la société française elle est remuée dans son intérieur ça redéfinit les codes et les rapports sociaux des b-boys il y en a dans des quartiers résidentiels et là ils sont emmerdés et nous notre responsabilité par rapport à ça je dis bien en France c'est de faire ce lien c'est que pour les gens qui vivent dans la société française qu'ils aient une idée une image de cette société ou peu importe de quel quartier tu y aimes il y a un terrain sur lequel on se comprend on est égaux on est de personne à personne et si le hip-hop il permet ça alors là les conséquences on n'imagine même pas ce que ça peut avoir et là je parle caractère révolutionnaire pour moi quand je dis oui on est obligé d'employer des termes politiques parce qu'il faut il faut servir la soupe il faut avoir l'air d'être intelligent quand on voit des hommes politiques mais il y a des choses qu'on ne leur dit pas il y a des choses que clairement on ne leur dit pas mais qui pressent et dont ils ont peur et donc c'est là-dessus moi que j'ai envie d'aller mais on va prendre le temps on va y aller patiemment on va y aller patiemment et on va y aller moi j'en suis sûr de ça c'est pour ça et c'est à mon sens il y a encore plus de sens à être ici parce que vous vivez la même expérience ici entre alors là on peut envisager des séparations des catégories old school ceux qui viennent ceux qui viennent des bidonliers ceux qui viennent des bidonliers tous qu'on peut s'imaginer on est en train de se créer une culture commune la dernière fois que ça arrivait c'était le communisme imaginez le bordel que ça a été voilà maintenant c'est le hip-hop et on est au prémis on est au tout début c'est un sujet bon pour M. Narjal les questions légales bon j'ai commencé par expliquer le hip-hop aux gens qui le pratiquent et comment on peut y accéder deuxièmement c'est globaliser les formations genre vous avez parlé du vibe dance et de la danse debout il y a les DJ et il y a les rappeurs et c'est un sujet oui elle est grave voilà bon dont je fais même partie je suis un designer c'est un sujet je suis tellement attaché à la culture hip-hop USA je respecte le côté français mais vraiment je t'arrête aussi c'est pas parce que par exemple nous à Houston on n'est que danse debout on fait que danse debout l'événement qu'on fait à la fin de l'année il y a du grave du grec il y a aussi du dessin avec une école d'art des croisements sur les cultures et vraiment du tout on ne cherche pas parce qu'on est très doué en danse debout mais ça ne nous empêche pas de valoriser aussi tous les talents dans les autres divers domaines de la culture hip-hop et ces gens là ils ont grand plaisir on va rentrer on a tous les rappeurs qui ont réalisé dans les steps on va passer des heures à les écouter et on va bosser là-dessus aussi et pourtant on fait de la danse debout ça n'empêche pas après justement on est en lien on travaille ensemble et on crée des choses ensemble chacun dans sa spécialité et on se met en valeur les uns des autres pour moi c'est le but il y a des gens qui savent faire grave et d'autres qui savent faire grave et d'autres qui savent faire non et c'est pour tous ces gens là une histoire bon ce que je voulais dire c'est que c'est pas qu'ils n'existent pas il y a des graffeurs ici il y a des DJ mais si on les laisse faire du n'importe quoi parce que déjà il y avait eu un ami à nous de France Yellow il fait partie de la Zulu Nation vous le connaissez peut-être il nous a dit que c'était pas de la graffiti c'était pas de la graffiti qu'il a vu alors ça ça m'a ça m'a quelque chose choqué ça m'a c'est comme si moi je respectais un tableau ou quelque chose du genre et lui il te dit non c'est pas ça alors c'est il te casse il dit que c'est pas ça mais qu'est-ce qui t'a apporté une aide pour que ce soit ça et est-ce qu'il t'a dit ce que c'était oui c'est pour ça que je demande du formation voilà voilà on a dit les basics oui déjà si à un moment donné je n'en sais rien je ne connais pas il descendait des stades et il t'aide aussi c'est de la formation si c'est pas ça est-ce que tu as terminé oui voilà et dernièrement pour parler de la Hip Hop Rites c'est pas je ne parle pas d'autrui je parle de nous premièrement de nous parce que il y a des gens qui font du n'importe quoi voilà et je voudrais les arrêter toi je voudrais dire comme ça arrête de danser voilà voilà tu n'as pas le droit de le faire parce que tu le représentes mal voilà merci moi je ne pensais pas très très grave parce que ça a eu lieu sur l'Occident France il y a même aussi des gens qui racontent n'importe quoi tu vois bon et ça le milieu il est capable de réguler ça un moment donné quand on entend des aberrations on dit aux gens mais non c'était pas ça il y a des points je ne pense pas que ce soit aussi grave que ça ce qui est grave par contre c'est que le combat quand il n'est pas terminé encore aujourd'hui nous Dominique pour en parler on va devoir encore lutter pour sa survie 25 ans après c'est que tu as les forces occultes qui ont toujours envie de faire disparaître cette culture il faut le savoir quand je dis les forces occultes ça peut être simplement le pouvoir politique pour dire Bruno vous exposez parce qu'il y a la culture dominante ça ne plaît pas d'avoir une culture dominée qui à un moment donné peut être dominée appartenir aussi à sa place et puis ça peut être aussi pas religieux quelques fois c'est tout ça voilà Il y a des C'est comme des dangers de l'économie, les droits, les droits, les droits humanistes, les droits humanistes, parmi les droits cliniques, le droit à la diversité et à la différence. Donc tu as le droit d'être différent, différent de quoi ? Différent, disons, de la norme qui tente. Il y a une norme, le standard, et puis il y a ce qui diffère. Et ce qui diffère, c'est mon droit. Donc il est inutile de créer une autre instance qui va défendre les droits d'un tel hébreu ou d'une certaine communauté. Parce que quelque part, ça va sombrer dans le communautarisme. Il faut défendre les deux mots. A l'intérieur de l'un, il faut défendre les vrais cliniciens. Dans ces deux mots, ils auront leur propre instance. Graffiti, ah ! Les graffitis pour l'eau, tac pour l'eau. Et d'idji, là, ça a l'électro-objet à, ça a l'électro-objet à, ça a l'électro-objet à, ça a l'électro-objet à. Sur l'essence même du droit. C'est-à-dire, en fait, c'est le droit à la vie. C'est ça l'essence de ces droits-là, de ces droits-là. C'est de pouvoir vivre, vivre quand tu veux. C'est-à-dire, quand tu veux, pas ne pas faire ce que tu veux, mais vivre quand tu veux, le sentir quand tu veux. Ceci d'une part, d'autre part, ce dont tu as parlé, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation. La vulgarisation, la vulgarisation, c'est pas la vulgarité, c'est pas la vulgarisation, c'est de bien expliquer aux gens, tiamim, tiamim, pas de l'électro-maître, je traduis ça. Expliquer aux gens ce qu'est l'électro-objet. Or, sans éviter de voir, pourquoi ? Parce qu'à l'ère du web 2.0, c'est vous qui faites le contenu. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est peut-être pas simple, une évolution de la connaissance. Je crois qu'on utilise des termes très spécifiques. C'est une évolution. Auparavant, vous aviez, on faisait le contenu pour vous. Dans le web 2.0, c'est toi qui fais le contenu. YouTube, YouTube, Facebook. Ce n'est pas Marc Zuckerberg qui est en train d'écrire, mais toi tu lis. C'est les gens eux-mêmes qui font le contenu. C'est-à-dire que l'histoire même et la connaissance, elles n'est plus émises par une instance. C'est toi-même qui fait ta culture et qui l'exporte vers les autres. Donc la vulgarisation de la culture hippo se fait par le biais des hippos eux-mêmes, des rappeurs eux-mêmes. Or bien sûr, il faut avoir des connaissances pour pouvoir les donner aux autres. Ça, il faut faire des recherches. C'est-à-dire que là, on est dans une attitude de phénéontisme. C'est-à-dire un dance, il y a un arbre à la régie, et vous l'écheleur à l'épaule, il y a des livres, il y a des sites. Vous avez vous-même parlé de facilité actuelle avec l'Internet, avec les bibliothèques interactives. Il faut faire des recherches. Il y a plein de documentaires maintenant. Il faut aller les chercher. Pératé, un petit télécharge, il peut être tout pérouillé. Pas de problème. Parce que moi, je suis un défenseur de la licence, vraiment, libre-échange. Il n'y a pas de ce nom de libre-échange. C'est une circulation de personnes, la circulation des idées. Personne ne détient un âme. Personne n'a la propriété d'une idée. Il doit dire. Il n'y a pas de grande odeur. Il n'y a pas d'honteur. Il faut vraiment chercher ça. Il n'y a pas d'honteur. Qui a créé quoi ? Un rapport. Est-ce qu'il a créé l'arbre ? Il l'utilise. Est-ce que le logiciel, est-ce qu'ils ont créé les algorithmes qui créent ? C'est-à-dire que la connaissance même, elle ne sert plus. Donc là, on est en position. Il n'y a pas vraiment des lois coercitives, de telle sorte qu'il y a une marche de liberté qui vit elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une marche qui vit elle-même. Donc, elle ne sait pas. Ce n'est pas la France qui espionne ton IP et qui vont te dire « tu as téléchargé tel… ». C'est-à-dire qu'il y a une marche qui vit elle-même. Il y a une autre marche qui vit elle-même qui vit elle-même qui vit elle-même. Pourquoi ? Parce que la marginalisation, elle a ses avantages, un voyage. Parce que si tu es marginal, c'est-à-dire que tu es dans la marche. Dans la marche, tu es dans la marche. Les gens voient le texte. Pourquoi la marche ? Donc automatiquement, il y a plus de liberté que les gens qui sont dans le texte. Alors, ils ne sont pas autant libres que toi qui es dans la marche. Donc, tu as plus de liberté, plus de facilité, tu as moins de pression. Je ne suis pas pression. Je ne suis pas pression.